Son rôle, elle le gère d'une main de maître. Entrée dans la famille royale en 2011, après son mariage avec le prince William, Kate Middleton est devenue aujourd'hui une pièce maîtresse du clan. Omniprésente sur le terrain, elle dirige sa famille et mène ses projets sans jamais se plaindre. Et sans oublier de briller devant les photographes. Mais pour Tina Brown, une experte du sujet, la quadra génère à voir encore plus loin. A chacune de ses apparitions, elle déclenche l'hystérie, de plus en plus populaire dans la famille royale, Kate Middleton semble presque en avoir toujours fait partie. A l'aise, elle maîtrise protocole et révérence comme personne, charme les caméras autant que le public et sait parfaitement comment gérer sa notoriété. Il faut dire que, depuis 12 ans, la jeune femme a beaucoup travaillé aux côtés de son mari William et qu'elle s'épanouit tout autant qu'elle plaît aux Britanniques. Une bonne raison pour Tina Brown, autrice de l'ouvrage Palace Papers, de s'intéresser à la princesse de Galles. Et pour elle, si est-il clair, Kate est de loin la femme la plus puissante de la famille royale. Dans une interview à nos confrères de Point de vue, elle explique même que, aujourd'hui, la monarchie ne pourrait pas se séparer de celle qui attire toute la lumière à chaque apparition. Si elle quittait le navire, ce serait une catastrophe. La firme dépendait au moins pour les dix prochaines années, explique-t-elle. Il faut dire qu'à vue de la popularité des autres membres de la famille royale, bien en dessous de la sienne malgré les accusations du prince Harry et de Meghan Markle, la jeune femme attire à elle seule la popularité du clan. Seule. Ou presque, les trois enfants, George, dix ans, Charlotte, huit ans et Louis, cinq ans, nés de son union avec le prince William sont également très observés par les médias. Mais rien ne dit qu'un grandissant, cela va toujours leur convenir. Alors que leurs parents, eux, gèrent déjà parfaitement leur rôle de futur roi et reine. Nous n'avons aucune idée de ce que deviendra George et s'il voudra être roi. Il pourrait très bien ne pas y tenir. William a choisi son épouse avec beaucoup de sagesse. Kate est une stratège. Elle contrôle la narration, son image, et même les photos. Je pense qu'elle est plus intelligente que William, explique l'experte, qui souligne que la princesse de Galles a agi dans la finesse pour arriver à ses fins. Elle a observé avec soin Elisabeth II pendant toutes ces années, à la différence de Meghan, qui voulait tout changer à peine arrivé. Personne ne sait ce que pense la princesse de Galles. Elle ne se confie à personne, si ce n'est à sa mère et à sa sœur, Pippa Middleton, note de la rédaction. Malgré cette apparente discrétion, Kate Middleton sait imposer ses combats et sa volonté, notamment au sujet de ses enfants, qu'elle protège au maximum malgré, parfois, ce que voudrait le protocole. Mais désormais, pour Tina Brown, l'avenir repose sur les épaules de William. Selon moi, Kate souhaite davantage devenir reine que William souhaite devenir roi. William a accepté son destin mais je ne crois pas qu'il en soit ravi. Il fera ce qu'on attend de lui, je doute que William rêve de vivre au palais de Buckingham. Sera-t-il seulement couronné ? Voudra-t-il d'un couronnement quand le jour viendra ? S'interroge-t-elle cependant. Difficile d'avoir la réponse avant plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501